Je viens d'ouvrir un morceau que j'ai intitulé Afro House. Ce morceau est un morceau qui est terminé. Comme vous pouvez constater, il y a beaucoup de pistes différentes, pas mal de pistes MIDI, certaines pistes audio et pas mal d'automation. Lorsque vous composez un morceau, généralement vous arrivez avec un projet final où il y a beaucoup de pistes, avec beaucoup de choses, beaucoup d'effets qui vont être déclenchés au fur et à mesure du morceau. Et en fait, il n'est peut-être pas pertinent de les adapter tel quel au jeu live. Parce qu'en fait, vous allez vous retrouver avec beaucoup, beaucoup de pistes. Il peut être judicieux de plutôt rester sur un nombre de 8 pistes maximum, ne serait-ce que pour coller au nombre de pistes que vous trouvez généralement sur les contrôleurs, pour justement déclencher vos séquences. Et aussi parce qu'au final, vous n'allez pas interagir sur toutes ces pistes en même temps. Enfin, je veux dire déjà, interagir sur 8 pistes en même temps, c'est déjà balèze. Donc plus, ça me paraît fort peu probable. Donc il peut être pertinent de bounser certains instruments ensemble afin de vous faire comme des espèces de banques de samples que vous pourrez déclencher. Donc par exemple, sur ce morceau ici, déjà en termes de construction, vous pouvez voir là-haut, j'ai divisé, j'ai expliqué en fait que du coup, il y avait une première intro, une deuxième intro, partie main. Donc là, c'est vraiment le corps du morceau et là-haut trop. Et ensuite, donc si j'écoute à partir de la partie main, j'ai plusieurs pistes et notamment plusieurs pistes de percussion. J'ai donc un kick ici, une piste de drum 1. En fait, c'est que des petits tomes de ci, de là, mais je vois ici que par exemple, j'ai des charlets aussi. J'ai une autre piste de percussion, voilà. Et enfin, une autre qui joue de temps en temps, mais pas tout le long du morceau. Bref, tous ces instruments-là, ça ne me sert pas à grand-chose de les avoir en séparés. Je vais plutôt me dire, bon, je vais garder le kick à part, mais par contre, toutes mes pistes de drum avec mes caisses claires, mes charlets, je vais les exporter pour faire en sorte que ce ne soit qu'un fichier stéréo. Donc pour ça, je vais sélectionner, je vais mettre en solo, en fait, les différentes pistes que je veux exporter ensemble. Donc là, ma piste drums, ma piste acoustified, comme elle s'appelle, piste de snare et le low beat qui est ici, qui sont aussi des caisses claires, mais qui viennent jouer à contre-temps. Alors pourquoi je me mets en solo ? C'est parce qu'en fait, lorsque vous allez diriger certaines de vos pistes vers les pistes de retour, donc ça, on verra ça un peu en détail un petit peu plus tard sur les vidéos. Quand vous mettez en solo, vous pouvez du coup importer, enfin mettre à l'intérieur de vos exports, justement, ces effets que vous aurez mis en piste de retour. Ça me paraît plus cohérent, enfin, en tout cas, ça va mieux restituer le mix. Donc je vous conseille plutôt de faire des exports en solo, comme ça, à l'intérieur de votre fenêtre d'arrangement. Donc une fois que j'ai mis en solo, je vais dans fichier, et je fais exporter audio-vidéo. Ici, je choisis donc la piste master, puisque je veux ces quatre pistes, booncer en même temps, plus mes pistes de retour. Je vais donc choisir début de ma conversion. Donc là, je suis à 81. Non, moi, je veux vraiment qu'il soit tout au début de mon projet, donc sur 1. Et la longueur de la conversion, je veux qu'il aille jusqu'à la fin de mon projet. Donc là, en l'occurrence, ça se finit à 145. Je vais aller jusqu'à 150, histoire d'être large. Voilà. Et tout le reste, je le laisse sur off. Type de fichier, je vais rester sur wave. Alors, pour la fréquence d'échantillonnage, ça, c'est une question qu'on me pose souvent. La fréquence d'échantillonnage, quand vous êtes sur de l'export, comme ça, vous pouvez tout à fait rester sur 44 100. En gros, la fréquence d'échantillonnage, des fois, vous aurez besoin de l'avoir dans une plus haute résolution, mais notamment lorsque vous allez faire de l'enregistrement d'un micro ou d'un instrumentiste. Là, dans la mesure où je n'ai que des instruments MIDI ou des samples qui sont importés, par exemple, de banques de samples que j'ai pu télécharger ou acheter dans le commerce, elles sont généralement sur un format qui va être du 44 100 24 bits. Donc, autant rester sur cette résolution-là et comme ça, vous êtes sûr de rester dans une bonne qualité et de ne pas perdre en cours de route. Donc, pareil, pour la résolution en bits, je vais rester en 24. Et enfin, je vais cliquer sur exporter. Je vais créer sur mon bureau un dossier qui va donc s'appeler AfroHouseExport. Créer. Et enfin, donner le nom à cet export. Et donc là, vu que ce sont toutes mes percussions, je vais l'appeler drums. Enregistrer. Donc là, il est en train de me faire la conversion qui va m'enregistrer sur le disque dur. Ça prend toujours un petit peu de temps. C'est toujours la période un petit peu pénible lorsqu'on passe au live, mais elle est indispensable. Donc voilà, notre export est terminé. Et maintenant, l'idée, en fait, c'est de faire un export, justement, soit par instrument, si vous trouvez que cet instrument est pertinent et que vous voulez le garder tout seul, ou alors, en effet, de faire un export de groupe d'instruments, comme je viens de faire, là, par exemple, avec ces différentes pistes de drums, afin de vous retrouver avec, on va dire, entre 6-8 pistes différentes. Souvent, on me pose la question, justement, pour la préparation d'un live, est-ce qu'il faut garder en audio ou en midi ? Tout dépend, en fait, de ce que vous voulez faire. Moi, j'aurais tendance à vous conseiller de faire des exports en audio sur les instruments sur lesquels, en fait, vous ne souhaitez interagir que, par exemple, en jouant avec des effets. Si, par contre, vous souhaitez jouer en direct un instrument, par exemple, sur ce projet Afro House, ici, j'ai une piste qui s'appelle Synth. En fait, plus tard, lorsque je serai en train de créer mon live, ce synthé, je voudrais pouvoir jouer avec le clavier MIDI et jouer les notes en direct. Donc, celui-là, je vais quand même l'exporter en audio, histoire de l'avoir, mais je vais enregistrer le synthétiseur qui y correspond. Donc là, sur la partie inférieure, je vois qu'il s'appelle FeedRixPad. Il s'agit d'un instrument, en fait, qui est à l'intérieur d'Hableton. Et ce que je vais faire, afin de le retrouver plus facilement, c'est que je vais ouvrir la librairie, sélectionner ma bibliothèque utilisateur et, en fait, glisser, justement, ce synthé à l'intérieur de ma bibliothèque utilisateur. Donc, je vais tout d'abord créer un dossier que je vais appeler « Live Performance ». Et ici. Et je vais donc glisser ce synthétiseur à l'intérieur de mon dossier « Live Performance ». Voilà. Et là, il attend que j'appuie sur « Enter » pour valider son nom et la sauvegarde. Donc ça, ça va me permettre, après, plus tard, quand je vais préparer mon set, de pouvoir retrouver directement l'instrument MIDI avec les effets, puisque vous pouvez constater que là, il y a un instrument avec plusieurs effets dans le rack. Donc voilà. Là, je vous ai montré les grandes lignes pour préparer, en fait, les exports en vue, justement, de la mise en place de votre live. Sur la prochaine vidéo, je vais vous montrer, justement, comment je fais pour basculer de la fenêtre d'arrangement à la fenêtre session.